et on 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 Aujourd'hui, on va se le faire un petit peu les mains dans les poches, puisqu'on va essayer le jeu Trine 2. Un jeu que je n'ai pas du tout essayé, juste une petite minute pour régler les commandes et le son surtout. Les commandes parce que c'est toujours en QWERTY avec AZ, SD. Donc c'est un peu la merde, moi je préfère les touches, les flèches directionnelles. Donc on va se lancer dans la version démo qui est disponible sur Steam. C'est un jeu qui est sorti en 2011, développé par Frozen Byte. Donc on va voir un petit peu ce que c'est, je ne connais pas du tout. J'ai juste lu quelques petits trucs sur internet, il s'agit d'un jeu de plateforme avec 3 personnages jouables. Apparemment ils sont jouables en même temps, alors je ne sais pas trop comment ça va se passer. Donc on a une petite intro sympa avec un mec qui nous raconte l'histoire. Trine c'est un artefact. Le premier des 3 héros, qui guide nos 3 héros. Donc on a 3 héros, on a le magicien, Amadeus. Je ne sais pas si on entend bien la voix du mec, j'aurais pu l'enlever à la rigueur. On a un deuxième, c'est le chevalier qui s'appelle Pontus. Qui aime manger, boire et combattre. Et la troisième, c'est donc une voleuse, Zoya. Il y avait aussi Zoya, une voleuse. Une femme d'affaires. Zoya, une femme d'affaires. Elle était mystérieuse. Bon allez, on va lancer le jeu. Alors je ne sais pas si je vais faire un épisode ou deux. Je ne sais pas si c'est long. Je crois que l'intro est assez longue. Voilà, on va zapper un petit peu les intros. Et donc c'est parti. Donc apparemment on commence par le magicien. Donc apparemment ça se joue aussi à la souris. On peut jouer un multijoueur aussi sur internet. Je ne sais pas si c'est en local ou en ligne. Donc déjà, première critique, c'est vraiment très joli. D'excellent graphisme. Ça ressemble un petit peu à un conte de fées. Hop là, par où on passe. Alors donc la voix nous raconte un petit peu ce qu'il faut faire. Je peux soulever l'objet. Avec le bouton droit. Super, donc chaque personnage va avoir plusieurs pouvoirs. Apparemment il faut récupérer ses objets. Encore un en haut. En poussant la pierre peut-être. Ça commence bien. Ah bah non, il faut passer en bas. Et viens. Alors, je peux faire apparaître des boîtes avec le bouton gauche. Tracer un cadre et relâcher. Waouh, c'est classe. Je l'ai mal mis. Ah, là je suis dans le décor. Petit bug. Merde. Bon, on va la refaire. Un gros cube. Voilà. Bon, c'est un jeu qui a l'air plutôt sympa. On va voir ce que ça donne ensuite. Donc je peux pousser les objets. Donc c'est un jeu de plateforme légèrement puzzle. On va faire une grosse caisse. La lumière se déplaçait à travers la forêt, entraînant Amadeus toujours plus loin. Tiraillé entre la peur et la curiosité, il la suivait. Il suivait quoi ? J'ai pas entendu. Est-ce que je peux faire une deuxième boîte ? Ah non, je peux faire qu'une seule boîte. On va faire une grosse boîte. Voilà, bon, ça, ça doit être la taille maximum de la boîte. J'aimerais bien choper l'autre. Voilà. Allez, on continue. Euh, non. Je pense que je dois soulever ça. Allez, encore une boîte. Je ne sais pas quand les autres personnages vont arriver. Non, non, tombe pas. Ah, bon, d'accord. On voit toute ma dextérité, mes skills impressionnants. Et va te faire, euh... Bon, on s'en fout. Allez, on continue. Vous voyez, les décors en arrière-plan sont vraiment magnifiques. Ah. On va avoir une petite intro aussi. Donc voilà, ça, c'est le train apparemment. Donc c'est lui qui va nous guider, guider nos héros. C'est pas le téléphone qui sonne. Alors. Le royaume a besoin de nos pouvoirs magiques. Donc ça, ça doit être le début de la quête. Le royaume est en danger. Donc le premier train était sorti en 2009. Il y a eu un très bon succès. Là, j'ai vu que celui-ci, le train 2, sorti en 2011, donc, avait reçu d'excellentes notes sur Internet. Alors, on frappe... Ah, on frappe avec la souris. D'accord. Contre des racines. Ouais, bon, faut bourriner. C'est pratique. Voilà. Casser la gueule. Donc ça, ça va être Pontus, donc le deuxième héros. Attends, j'ai une... Ah, d'accord. Avec la molette, je peux changer d'arme. Soit une masse, soit une épée. Sympa. Donc ça, ça doit être, justement, les deux pouvoirs... Voilà. Donc là, je peux rebondir. Ça doit être les deux pouvoirs, donc, de Pontus, du chevalier. Deux armes. Tout simplement. Alors, je ne sais pas après comment ça se passe pour... Pour changer, donc, de héros. Si chaque niveau doit y avoir son héros... Je n'ai pas entendu ce qu'il a raconté. Je vais récupérer ça, quand même. Donc on y est. On va faire des points. Bon, je ne pense pas que ce soit un jeu à points, mais c'est pas grave. Oula. Donc, des décors toujours aussi beaux. D'excellentes animations. Oula, donc, oui, j'ai découvert un petit peu plus tôt qu'on pouvait changer d'arme. Donc, en fait, voilà. La masse, ça doit être pour... Pour casser des rochers. Bloquer avec le bouclier qui grotte. All right. Est-ce qu'il y a des ennemis ? Si on nous demande de bloquer, il va sûrement y avoir des ennemis. Des racines qui arrivent. Donc, déjà, vous avez vu que le jeu est localisé en français. Donc, ça, c'est plutôt sympa, vu qu'il y a pas mal de dialogue. En tout cas, pas mal d'explications. Ah, ici se passe. Ça fait un petit peu penser à un conte de fées. Parce que c'est quand même bien raconté, bien scénarisé. Avec l'histoire du train, là, qui arrive toutes les deux minutes. J'entends pas tout ce qu'il raconte, mais c'est pas grave. Voilà, donc là, maintenant, on joue Zoya. La femme d'affaires. Donc, elle, elle a un arc, apparemment. Alors, qu'est-ce que ça donne, l'arc ? Faut laisser appuyer. Ok, ok. Oula, elle est sur une ficelle. Sur son string ficelle. Tire avec l'arc avec le bouton gauche, oui, merci. Je... j'ai vu. C'est pour quoi ? Pour choper les Ziozio ? Ah, on peut lever. Ah, d'accord. Ok. Donc, un petit puzzle game. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air très compliqué. Je pense que ça doit largement se compliquer par la suite. Utilise un grappin avec le droit. Oh, là, merde. J'ai raté, là. Eh, comment on fait pour monter après ? Est-ce qu'on peut se balancer ? Se balancer et lâcher, droite, gauche, espace. Ah, ouais. Je dirais qu'on la prend par les jambes. Merde, ah bah si je ne peux pas remonter. Ah oui, d'accord. Bon, les graphismes sont jolis, mais il y a tellement de détails qu'on a du mal à voir le décor, en fait. Eh, bah dis donc. C'était périlleux. Donc, les deux pouvoirs de la voleuse. Zoya. Donc, ça va être l'arc. Enfin, quoi que ça, c'est son arme. Plutôt le grappin. On aura peut-être un deuxième après. Oh là là, mais dis donc, allez. C'est moi ou c'est le jeu, là ? Non, on dit que rien, je crois que c'est moi. Donc là, sûrement le train qui va revenir. Donc là, une petite intro en forme de tutoriel, on dirait. Puisqu'on essaye donc les trois personnages. Je n'ai pas écouté ce qu'il y a raconté. Ça ne va pas m'aider à finir le niveau. Alors, maintenir les touches haut et bas pour enrouler la corde. J'ai un problème avec les touches haut et bas. C'est pas possible. Ah, la touche Z, ça marche par contre. Qu'est-ce que j'exploreais là. Bon, je ne suis pas un pro du lasso, là. Ouais, mais non, je ne vais pas m'accrocher là, moi. Ouais, je vais m'accrocher là. Ouais, donc il faut quand même utiliser le Z et tout ça, quoi. C'est un peu la merde, ça. Pas pratique, tout ça. Voilà, on continue. Ah ouais, donc je crois qu'il manque là-haut. En m'accrochant ici. Probablement. C'est pareil, le balance-moi, c'est pas terrible, moi, je trouve. Ouais, d'accord. Bon, c'est toujours avec les touches Q et D. C'est quand même pas pratique, là, j'ai changé exprès les contrôles. Et apparemment, il a quand même gardé... Voilà, le train qui arrive, donc c'est la fin du niveau. Et je retrouve donc tous mes copains. Que faites-vous ici au beau milieu de la nuit ? Vous n'allez pas recommencer à voler ? J'ai une très bonne explication. Dites-moi, où allons-nous ? Nous l'ignorons encore. Il se passe quelque chose d'étrange. Bon, les doubles chambres plutôt bien fait. On y va. Donc apparemment, on va rentrer dans le vif du sujet. Le train était venu chercher les héros. L'aventure pouvait commencer. Amadeus s'inquiétait pour sa famille, tandis que Pontius était impatient de se lancer dans leur... Bon, alors, quelques temps de chargement. Donc, pour résumer, Train 2, donc un excellent jeu. Pour l'instant, ça a l'air plutôt sympa. Bien réalisé. Un bon level design, d'excellent graphisme. Pour le gameplay, ça a l'air plutôt sympa aussi, avec les trois héros qui ont... Qui ont des capacités différentes. En durée de vie, je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Je crois qu'il y a 19 niveaux. Donc un jeu qui, à mon avis, est assez long. Pour l'instant, on n'a pas trop vu d'ennemis, donc je ne sais pas si la difficulté est au rendez-vous. Bon, comme c'est un jeu plutôt récent, en général, c'est... C'est moyennement dur, enfin, ça dépend. Ah, voilà, donc. Oula. Super, les raccourcis. Super, les raccourcis, c'est vachement clair. Alors, V. D'accord, V. Et C. Voilà, donc avec la touche V, on peut changer de perso. D'accord. On va prendre le gros bourrin, pour l'instant. D'accord, oui, bon, voilà, alors, il est mort. Comment ça se passe? Ah oui, il est mort tout le temps, vrai. En fait, à chaque puzzle, on doit, je pense, être obligé d'utiliser tel ou tel héros. Alors, par contre, je ne sais pas si... Ouais, d'accord. Du coup, si mon... Mon chevalier est mort, là. Est-ce que ça ne va pas me bloquer pour... Pour continuer l'aventure? C'est moins sûr. Donc là, je peux faire un cube. Voilà, d'accord, c'est pas mal. Ah, c'est quand même très joli. Bon, il y a plein de trucs en haut, là. Je pense qu'on peut les choper en utilisant Zoya, avec sa corde. Parce que là, même si je fais une... Un cube magique, je ne vais pas pouvoir aller prendre grand-chose. On va lancer un petit peu pour voir la suite des décors. En fait, c'est ça, surtout. Il a envie de continuer. C'est de voir les décors que nous ont réservés... Les messieurs et les madames qui ont développé le jeu Frozen Byte. Ah, mais j'ai plus de... Ah non, je vais y aller, là, moi. Tendez l'air comme maximum pour obtenir un effet glaçant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je n'avais même pas vu qu'il y avait une passerelle, là. Bon, il y a tellement de détails, c'est vrai qu'on a du mal à voir... Qu'est-ce qui est utilisable? Je ne peux pas passer, là? Si, par-dessus. Bon, écoutez, je vais vous laisser, là-dessus. Je pense que vous avez vu une bonne partie du jeu. Ah, mais il n'est pas mort, lui. Par contre, je peux peut-être utiliser... Ouais, j'ai d'accord, là. Oh là là là! Ouais, c'est le bourrin, lui. On l'avait compris. Ah, c'est plutôt pas mal, en fait, à chaque... Ouais, c'est ça, hein. À chaque puzzle, en fait, on change de perso pour pouvoir avancer. Ah, voilà, le scénario qui se met en place avec des ennemis qui arrivent. Merde. Ouais, tu ne me rends pas surprise, toi. Donc là, je pense qu'il vaut mieux utiliser le bourrin pour taper. Mais bon, il n'y a même pas besoin d'économiser ses héros, un peu comme d'un Tortue Ninja, il y a 20 ans. Parce que, vous avez vu, quand il y en a qui meurt, bon, on peut le réutiliser. Je ne sais pas si c'est prévu dans la version démo comme ça. Hop, 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 des mécanismes. Ouh là, oui. Oh, il s'est fait balancier. Voilà. Bon, ben voilà, plutôt sympa comme jeu. Trine 2, version démo téléchargeable sur Stime. Un jeu, ben, d'accord, je suis marre direct. Si je mets un cube, ça va bloquer. Oh, putain, c'est beau. Bon, c'est assez intuitif, hein, vous voyez. Il va trouver les solutions assez rapidement. En tout cas, au début. Je vais vous laisser là-dessus, donc, avec Trine 2 sur PC. Je vous dis à bientôt pour une prochaine découverte. Ciao. Sous-titres par Jean Lauport. Pouvoir. Sous-titres par Jean Lauport. Sous-titres par Jean Lauport.